salut à tous et bienvenue sur ma chaîne vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages et des photos de vos réalisations selon mes recettes et ça me fait super plaisir et vous y arrivez super bien donc continuez comme ça je compte sur vous pour la suite alors aujourd'hui c'est une nouvelle recette gourmande que je vous propose c'est une recette très très simple mais pourtant c'est une recette que j'adore c'est des financiers à la fève de tonka alors la fève tonka c'est une petite fève en forme d'amande ça a des saveurs de vanille d'amande amère et des thons boisés ça va parfumer n'importe quel dessert ça se marie très bien avec la poire par exemple mais dans notre cas ça va très bien se marier avec la bande ne me demandez pas pourquoi on appelle ça des financiers peut-être parce qu'ils sont très riches en goût mais par contre c'est une recette très très bon marché comme d'habitude la liste des ingrédients se trouve sous cette vidéo vous êtes prêts c'est parti on commence par réaliser le beurre noisette en faisant fondre le beurre progressivement dans une casserole à feu moyen le beurre va crépiter et changer de couleur progressivement une fois qu'il a atteint une teinte caramélisée et qu'il arrête de chanter on le débarrasse dans un autre récipient pour arrêter la cuisson il se dégage alors une délicieuse odeur de noisette dans un saladier on mélange ensemble les blancs d'oeufs la poudre d'amande le sucre classe la farine et la fève tonka qu'on va râper très finement on ajoute ensuite le beurre noisette tempéré et on finit de mélanger jusqu'à obtenir une texture lisse et crémeuse sans aucun grumeau ce dernier combiné à la fève tonka va vraiment apporter tout le goût à nos financiers notre préparation est prête il nous suffit alors de la mettre dans une poche sans douille si on n'a pas de poche à la maison ce n'est pas grave un sac de congélation fera très bien l'affaire on coupe la poche au ciseau pour avoir un diamètre d'environ 8 mm puis on remplit tous les emplacements de notre moule silicone environ aux deux tiers de la hauteur on enfourne ensuite environ huit minutes à 195 degrés normalement ces petites choses là ça se partage entre amis mais là je vois personne à l'horizon alors je vais manger ça tout seul je comprends pourquoi c'est un de mes desserts préférés tout en simplicité mais très riche en goût j'espère que ça vous a plu et comme vous avez pu le voir pour trois fois rien on a pu obtenir quelque chose de très très riche donc si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas les petits pouces n'hésitez surtout pas à me laisser vos avis et vos questions en commentaire sous la vidéo et continuez à m'envoyer les photos de vos réalisations la pâtisserie c'est quand même meilleur à plusieurs alors on n'oublie pas de partager et à la semaine prochaine